... Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a mis le cap sur la diplomatie ivoirienne. Il était il n'y a pas longtemps en France et tout dernièrement à la faveur du 7e sommet annuel des financements de la santé. Il a reçu donc cette diaspora et les diplomates au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. Il est aujourd'hui ici à New York. Ce matin, il était avec les diplomates. Il y a eu un échange de flux. Le territoire était très, très assidu après la démonstration des différents collaborateurs de M. le ministre sur les différents mécanismes qu'offrent donc la protection sociale. C'est donc le dernier acte qu'il contreposait et il a insisté. Mesdames et Messieurs, faire des commentaires, je vous prie de recevoir ici et maintenant son Excellence le Conseil général de la Tête d'Ivoire à New York. Je vous apprécie. M. le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Excellences, M. le décontent permanent, M. le directeur du cabinet, M. le directeur général, M. le directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la Massade, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté ivoiraine aux Etats-Unis d'Amérique, M. le directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la Massade, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la Massade, vous souhaiter ainsi qu'à l'importante délégation qui vous accompagne la très cordiale et chaleureuse bienvenue à New York. Welcome. Welcome et à Kouba parce que vous êtes sur un bout du territoire ivoirien, ici au Conseil général de la Côte d'Ivoire à New York. M. le ministre, Je voudrais également remercier et témoigner notre gratitude à travers vous et l'ensemble des structures sous votre tutelle au gouvernement ivoirien et particulièrement à son Excellence M. Alassane Mottara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'avoir répondu aux préoccupations récurrentes de nos compatriotes de la diaspora par la mise en place en leur faveur des produits ou instruments de protection sociale. M. le ministre, la rôle sociale que vous avez initiée et déployée est symbolique et significative. En effet, la politique sociale du gouvernement n'est pas destinée exclusivement aux nationaux résidents en Côte d'Ivoire, mais elle est aussi orientée vers nos compatriotes de la diaspora afin de leur montrer également qu'ils sont au cœur des préoccupations des autres autorités ivoiriennes. Ces instruments de protection sociale permettront à nos compatriotes non seulement de faciliter leur quotidien dans leur pays d'accueil ou de résidence, mais également de préparer sereinement leur retour et leur installation au pays, la même patrie. Aussi, voudrais-je recommander à l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont venus cet après-midi de bien vouloir écouter les déclinaisons de ces mesures de protection sociale qui seront données par M. le ministre et ses collaborateurs et de poser toutes les questions qui faciliteraient pour eux la compréhension et l'intérêt de ce produit. M. le ministre et ses très chers frères, je voudrais encore une fois, au nom de toute la communauté, vous réitirez à vous et à l'importante délégation qui vous accompagne notre infinie gratitude pour votre dynamique à nous faire profiter de la politique sociale du gouvernement qui très certainement contribuera à notre épanouissement ou à notre bonheur. Car, nul n'a le droit d'être heureux tous ceux. Je cite André Malo. Je vous remercie. Merci, excellente. J'ai donc l'honneur de vous faire la présentation sur l'architecture et l'état d'avancement de la couverture maladie universitaire en Côte d'Ivoire. Le plan de présentation, on va aller avec l'objectif et les principes de la CMU. Ensuite, l'architecture de ce dispositif, le processus de bénéfices de la CMU et les perspectives. Objectif et principes de la CMU. Je voudrais rappeler que la CMU est l'apportissement de plusieurs années de réflexion, de tentative de mise en œuvre par les gouvernements qui se sont suivis à la tête de notre pays. Et le chef de l'État, qui est aujourd'hui à la tête de l'État des Côtes d'Ivoire, a, dès son accession à ses postes, lancé le processus de mise en place de la couverture maladie universitaire qui est une assurance maladie obligatoire. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs tentatives. Je pense que nous avons entendu parler d'un mécanisme qu'on a essayé de mettre en place en Côte d'Ivoire qui n'a pas abouti. Donc la réflexion est lancée en J2011 sur la mise en place de ce mécanisme. Et cette réflexion va abouti en janvier 2012 à une stratégie qui est proposée. Et puis après, il y a les réflexions, les travaux, les échanges avec la société civile pour avoir la loi. Donc la loi 131 du 24 mars 2014 qui marque, donc on va dire, la naissance de ce produit qui est la couverture maladie universitaire. L'objectif, c'est de garantir l'accès à des soins de santé de qualité à l'ensemble de la population résidant en Côte d'Ivoire. C'est le caractère d'universalité. Toutes les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien sont concernées par la CME, qu'elles soient des nationalités ivoiriennes ou pas. Donc c'est pour tout le monde, la CME, quel que soit l'âge également. Dans des conditions financières soutenables, que désormais, le coût de la consultation, le coût des examens ne soit pas un frais à l'accès aux prestations. Vous le savez, au pays, on a beaucoup de parents qui ne vont pas à l'hôpital parce qu'on dit la consultation coûte cher. Quand je vais arriver, on va donner des examens. Ça va être du déchir. Donc ils sont à la maison, ils essaient d'autres choses. Et très souvent, ces choses-là ne marchent pas. Et c'est quand c'est trop tard qu'on va à l'hôpital. Et très souvent, c'est catastrophique. Donc la CME est venue pour donner nos repostes à ces difficultés que rencontrent les populations vivant sur le territoire ivoirien. Quels sont les principes sur lesquels repose la CME ? Le tout premier, c'est la solidarité nationale. Solidarité entre ceux qui se portent bien et ceux qui ne se portent pas bien parce que tout le monde poutise. Et il y en a très souvent qui tombent malades. Mais ceux qui ne tombent pas souvent malades, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais tomber malades. Et le jour où ils tombent malades, ils ont accès à la prestation. Donc dans la CMU, il ne doit pas y avoir d'exclusion liée à l'âge, au sexe, à la religion, à la zone de résidence ou aux antécédents pathologiques. C'est-à-dire qu'on va regarder quand une personne d'un certain âge arrive, est-ce qu'elle n'a pas d'autres maladies ? Est-ce qu'elle a d'autres maladies ? On va dire qu'elle va coûter tout cher. Soit on n'accepte pas son adhésion ou alors on demande l'adhésion collective, par groupe. Justement pour tuer, elle, son cas. Pour la CMU, vous avez des difficultés de santé. Enfin, vous venez, on ne vous demande. On ne vous pose pas des questions. Vous faites un relais, vous cotisez, vous bénéficiez des prestations. Comme pour un jeune également qui n'a pas de difficultés de santé, mais qui veut souscrire à la CMU. Voilà, donc vraiment, pour la CMU, il n'y a pas d'exclusion. Et c'est la solidarité nationale. C'est une solidarité qui est organisée, en fait. Tout à l'heure, M. Gia a évoqué le cas. Et souvent, peut-être que ce n'est pas le papa, mais c'est l'oncle, c'est la tante qui est au pays. Ou bien nous, on est là-bas, on a des oncles, on a des parents qui sont là, qui souffrent. Quand on vous appelle pour demander qu'on donne 100 000 ou bien 50 000, c'est trop. On n'intervient pas. Et puis malheureusement, quand la personne passe de l'autre côté, on est là, et ça se passe partout, au nord, au sud, à l'Ouest, au centre, la cérémonie des dons, on fait le gros cadeau. Alors que pendant que la personne était malade, on n'est pas intervenu. Donc vraiment, la CMU est venue pour donner le bonheur structurel à cette solidarité qui existe, et qui n'est pas très bien organisée, et qui vont, c'est quand ça arrive, que des personnes spontanées, on peut donner quelque chose. On donne ce qu'on a. Voilà, donc, c'est basé sur la solidarité nationale qui est désormais organisée par l'État de l'École d'Ivoire. L'autre principe, c'est le système de TIEP. La CMU, je paye seulement les tickets modérateurs, et la CMU paye le 110% au 100% de l'État. Ensuite, on a le service public. C'est un service public. C'est un service public, mais la gestion de ce service public-là a été confiée à une IPS, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, au même titre que la CIGA, la CNPS. C'est une institution de travail sur tout ça. Donc contrôlée par l'État du Côte d'Ivoire. Mais c'est une institution privée. Et puis, le quatrième, c'est l'assurissement obligatoire. Donc toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire ont l'obligation d'être à la CMU. Après, cette obligation, elle se met en place de façon progressive. C'est une assurance, et on doit effectivement se faire enrôler. Mais après, pour la cotisation, il faut trouver des mécanismes ici. Donc c'est vrai, la loi dit que la CMU, c'est obligatoire, mais pour qu'on puisse appliquer cette obligation, il y a des dispositions. On ne pourrait pas tout de suite obliger tout le monde à se faire enrôler à cotiser dès le démarrage. Donc cette obligation, elle se met en place de façon progressive. C'est le principe sur lequel repose la loi d'université. Quelle est son organisation ? On a deux régimes. Un régime général de base, qui est le régime qui concerne la plupart des régimes qui doivent y parler. Donc dans ce régime-là, il faut payer la cotisation de 1 000 francs CFA par mois. Donc la cotisation de 1 000 francs, c'est individuée. Et ce qu'on a décidé, c'est que ce montant est profitaire, parce que la plupart des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire peuvent s'acquitter de cette cotisation. Mais comme tout autre État, il y a des personnes qui ne peuvent pas. Donc pour ceux-là, on a un deuxième régime, qui est le régime non contributif, ou le régime d'assistance médicale. Donc dans ce régime, c'est l'État qui paye la cotisation, et c'est l'État qui paye le ticket modératif. Mais pour ce régime, on a des critères pour être dans ce régime, parce que même nous aussi, on nous demande si on va dans le Rame, on va préférer être là-bas, si on n'a pas envie de payer les 1 000 francs. Donc pour ce régime-là, on a des personnes qui sont d'office dans le régime. Donc on a les enfants qui sont dans les pouponnières, dans les orphelinats, et ceux qui sont dans les échanges spécialisées, pour personnes handicapées, et ainsi de suite. Et puis, on a également des mécanismes pour aller rechercher ces personnes. Donc on a une question, on arrive sur la personne, on pose certaines questions, est-ce qu'elle a un téléphone, est-ce qu'elle a une télévision, dans quelles conditions elle vit, est-ce qu'elle est toilette, tout ça. Et puis on a un score. En dessous d'un certain niveau, on estime que cette personne-là, elle peut être dans ce régime. Mais on ne s'élimine pas à ça. On va maintenant rencontrer la colonne, chef de communauté, pour voir si la liste des personnes qui sont en dessous de ce seuil-là, si cette liste-là, effectivement, ces personnes l'ont dit la vérité, parce que c'est déclaratif. Si je vois une télévision qui est dédiée, ce n'est pas sa télé, c'est la télé du cousin qu'il a déposé là, je dis qu'il n'a pas de télé. Donc après, il faut valider cette liste-là avec ceux qui connaissent ces personnes. Il y a la possibilité de dire à la Sénat, « Ah, moi, je ne peux pas payer la cotisation. » Ils ont fait un enquête social. Il faut aller faire un enquête social pour effectivement, sur un compte de cette personne-là. Elle ne peut pas payer 1 000 francs par personne et par moi, mais que pour elle, l'État doit payer. Donc on a deux régimes, un régime contributif et un régime non-contributif ou un régime d'assistance médicale. Comment la CMU est gérée ? Donc l'État du Côte d'Ivoire a confié la gestion de la CMU à la CMU. Comme la CMU est le produit, la CENAM est l'organe qui gère ces produits. Mais le choix a été fait également de ne pas rendre trop lourd la mise en place de la CMU financièrement. Et donc la CENAM est l'institution mais qui s'appuie sur d'autres organismes qui ont une certaine expérience en matière de prévence sociale. Donc là, on a deux types d'organismes gestionnaires délégués. On a les OGD cotisations qui vont aider la CENAM à recouvrir les cotisations. Et on a des organismes au niveau, des organismes gestionnaires qui sont au niveau de la prestation. Donc ces OGD-là vont aider la CENAM à acheter les prestations comme les agences privées, la Mugefsi, qui ont une certaine expérience en matière de gestion de la maladie afin que la CENAM ne soit mise en place. Tout ça, c'est dans le souci de ne pas rentrer au bout de la mise en place de ce dispositif qui a été supporté par l'État jusque-là. Voilà. Donc, c'était ça, l'architecture organisationnelle de la CMU, deux régimes, et puis la gestion a été confiée à la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc tout ça s'est repris dans ce schéma avec la CENAM qui fait du protège et de la régulation. Et puis on a notre tutelle, le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale, la tutelle financière, le ministère de l'Économie, et puis on a notre partenaire, le ministère de la Santé qui donne les prestations. Parce que la finalité après, c'est que les personnes puissent avoir accès aux prestations d'une qualité. Comment est-ce qu'on fait pour bénéficier des prestations de la CMU ? On a plusieurs étapes. On a l'arrêt biométrique. Donc pour la CMU, il faut se faire enrôler. Pendant l'arrêt, on va prendre les informations biographiques, nom, prénom, date de naissance, est-ce que vous êtes marié, les informations qu'on va prendre. Et puis, on va prendre la photo et les empliquer. Pourquoi ces choix ? Parce qu'on veut limiter la faute au niveau de l'accès aux soins. Parce que, bon, on a vécu beaucoup de choses déjà au pays avec les assurances qui existaient où il n'y a que la photo. Donc quand vous ressemblez un peu, vous passez les cartes. Donc vraiment pour limiter, parce que là, on dit que c'est pour tout le monde. Donc si on donne la possibilité de passer les cartes, ça risque d'être compliqué pour la société de la CMU. Donc le choix a été fait de limiter la faute en allant vers un arrondement biométrique. On prend les empruntes. Ensuite, quand vous êtes enrôlé, on va vous y matriculer. On va vous donner un identifiant, unique, et il est prévu que cet identifiant-là soit le seul dans le système de sécurité sociale. Donc bientôt, c'est le même identifiant qui va être utilisé par la CNPS, la CECRAEU, les mutuelles sociales, ainsi de suite. Donc on est y matriculé. Et pour que ce soit unique, quand on prend vos informations, on va comparer avec les informations qui sont disponibles dans la France pour voir si vous n'êtes pas en tout plan. et si vous n'êtes pas en tout plan, on va vous donner un identifiant unique mais qui vous suit toute la vie. Voilà. Et vous êtes y matriculé, vous cotisez. La cotisation, on l'a déjà dit, c'est 1000 francs CFA par moi et par personne. Et puis, les prestations, on a fait tout ça pour avoir accès aux prestations. Et en Côte d'Ivoire, on a choisi que les prestations de la CNU concernent les pathologies, les maladies qu'on rencontre le plus, qui ont le plus d'impact sur les populations. Donc là, ça donne la forme d'escalier. Première étape, deuxième étape, troisième étape, mais on a commencé le recouvrement des cotisations. En juillet 2019, on a commencé avec le secteur fomé. Là où on peut prendre l'argent facilement. Il constitue donc le socle pour ce système. Donc là, pour les salariés et les fonctionnaires, le recouvrement a effectivement commencé en juillet 2019. Pour les autres, les formels, les indépendants, quand vous commencez à cotiser, c'est votre date d'affiliation à la CNU. Donc, je suis enroulé, ça fait peut-être 3, 4, 5 ans. Si je suis de l'informel que je n'ai jamais cotisé, on ne va pas de moyens de rembourser pour ces cadres années ou ces 3 années. Donc, la date à laquelle vous avez commencé à cotiser, c'est à cette date-là que vous êtes affilié à la CNU. C'est à cette date-là, on va vous réclamer de cotisation. Pour avoir accès aux prestations, on arrête d'ailleurs des 40 des mois. Donc, je cotise ce mois. Le mois prochain, je ne vais pas avoir accès aux prestations. Quand j'arrête aussi, quand on arrive à l'hôpital, on regarde, on dit, vous avez sauté des mois et vous n'êtes pas à jour. Donc, on ne va pas avoir accès aux prestations. qu'on a obligé de payer les alliés. Malheureusement, la CNU, c'est gratuit. C'est gratuit et comme je l'ai dit, c'est obligatoire. Mais malheureusement, malgré toutes les sensibilisations, les campagnes qui ont été lancées, les gens ne deviennent pas pour X raisons. Pour X raisons. Et donc, même quand on prend une mesure obligatoire de ce genre, après, il faut prendre des textes pour permettre aux gens effectivement de respecter la mesure. Et donc, en 2019, en 2020, en 2023, il y a eu des mesures pour que cette obligation-là se mette en place effectivement. Vous avez sûrement entendu dire que, en Côte d'Ivoire, maintenant, quand on n'est pas allé, on ne peut pas s'inscrire à l'école quand on a plus de 16 ans. On ne peut pas s'inscrire à l'université. On ne peut pas avoir le permis, on ne peut pas avoir le passeport. Ce sont des mesures pour rendre effectifs sur le principe qu'on a cité au début. Mais quand on pense à l'université, après, en France, il faut mettre le dispositif. Donc, chaque fois qu'on a pris une deuxième mesure, on a amélioré notre capacité d'évitement. On a commencé avec 400 kits, après, on a acquis 400 autres kits en 2019 et en 2023, là, on est monté jusqu'à 4000 kits avec des agents en rouleur qui sont aujourd'hui partout sur tout état du territoire ivoirais. Donc, c'est facile de se faire en rouler aujourd'hui. Quelles sont les pièces à fournir ? Pour les noms nationaux, c'est la CIE, la carte nationale d'identité, le passeport, les cendres, ou les cendres de la licence, c'est pour un cendres. Ou tout autre document officiel permettant d'avoir une identité du Riquiard. Pour les noms nationaux, c'est la carte consulaire, la carte de résident ou le passeport. Et puis, quand on est ayant droit, ça veut dire que si quelqu'un doit payer pour nous, on doit fournir soit le reçu d'un roman de cette personne pour montrer qu'on est rattaché à cette personne, soit sa carte CMI, juste pour montrer le rattachement. Et puis, si on est fonctionnaire, salarié, en activité, on a un document officiel pour prendre le numéro CLPS, le numéro fonction publique. Et on s'est rendu compte dans le cheminement qu'on a des personnes, beaucoup, beaucoup de nos parents qui n'ont pas de pièces administratives. C'est vrai, ces questions sont adressées. Mais en même temps, quand on dit qu'il n'y a pas d'exclusion, et qu'on se rend compte que ceux-là ne peuvent pas s'enrôler, ne peuvent pas avoir son prestation parce qu'ils n'ont pas de pièces, il y a des mesures qu'il faut prendre. Donc, en 2022, ce ministre a fait une distinction qui permet aujourd'hui à ces personnes-là qui n'ont pas de CNI ou d'accès d'art de naissance de se faire enrôler en accouverture maladie de la cellule. Puisqu'à l'enrôme, on va collecter les données biométriques. Et ce sont ces données-là qui sont contrôlées pendant l'accès à la prestation. Parce qu'on va à l'hôpital, on ne te demande pas forcément comment tu t'appelles, tout ça, mais à l'hôpital, on reçoit tout le monde. Donc là, au moins, avec les empruntes, on sait que la personne qui est en face de nous, sa carte qui a été présentée, elle a ajouté ses cotisations. On lui donne ses prestations. Après, ceux qui doivent donner l'identité font ce travail-là. Donc, aujourd'hui, on peut se faire en cinq documents, mais sur le site d'un roman, on a une attestation sur l'honneur qui est renseignée avec deux démons. Comme je l'ai dit, en 2023, avec toutes les décisions qui ont été prises, on a eu vraiment un engouement. Et on a eu 6 millions de personnes enroulées en 2023, contre 3 millions de 2015 en 2022. On a commencé les enroulants en 2015. Aujourd'hui, on est à 12 millions 230 millions de personnes qui ont été enroulées à la pauvretie de la lune des femmes. Soit, c'est 40% de la population qui a été identifiée. l'enroulement aboutit à cette carte, la carte d'acheterie, CMU. Et sur la carte, on a l'identifiant qui est là, le niveau dont on parle. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, si je suis ici et que je dois payer pour les parents, comment je le fais ? Donc, en fait, c'est cette identifiant qui constitue le compte cotisant. Donc, si les parents sont enroulés au pays et que vous avez ce niveau-là, vous pouvez payer les pensions à partir d'ici. Donc, je peux payer pour 12 mois, pour 6 mois, vraiment, comme je peux. Vous ne pouvez pas oublier aussi. Parce qu'il y a un an qui ne paye pas, c'est vraiment parce qu'ils ont oublié. Pas parce qu'ils peuvent. Donc, c'est identifiant qu'elle a ses 13 caractères comme on l'a dit et c'est vraiment un niveau qui ne dépend pas de celui du parent et c'est-dessus. Et à part, on ne voit pas le sexe, on ne voit pas la nationalité. Ce sont des chiffres, ce ne sont que des chiffres, très chiffres. Vous avez sûrement des personnes même dans la salle qui ont dû faire leur enrôlement et puis bon, elles ont des points pour avoir les cas. Donc, cette question, elle a été adressée et depuis 2023 également, on est en train de mettre en place un dispositif pour l'enrôlement et la production sur place, la production in situ de cartes. Donc, aujourd'hui, vous partez au billet du passage, vous vous enrôlez sur un site in situ, il y en a 12 actuellement, il y en aura dans chaque région, aujourd'hui, il y en a 12, vous vous enrôlez et vous avez directement la carte. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible depuis juillet 2023. sur la cotisation, je l'ai dit, la cotisation, c'est 1 000 francs CFA par mois et par personne. Le recouvrement, il a démarré le 1er juillet 2019 et la Sénat est accompagnée dans ce processus par des organismes gestionnaires délégués que sont la somme civile qui va relever les cotisations pour la Sénat pour les fonctionnaires et agents de l'État. La somme militaire pour les militaires, les gendarmes, la CEDRAE pour les retraités de la fonction publique urlèze et en droit et puis la CNPS pour les salariés, les retraités, les rentiers du secteur public urlèze et en droit. Donc, pour la CNPS, déjà en août 2015, les travailleurs et les employeurs sont rencontrés pour dire « Dans la CNU, c'est 1000 francs et si on est 5, ça fait 5000, ça perd un peu lourd. » Ils ont discuté et il y a eu un accord pour que l'employeur prenne la moitié de la cotisation pour le travailleur, son congé ou sa congé et 6 enfants, donc 8 personnes de la famille. Donc, l'employeur participe à la cotisation du travailleur et ses ayants droit jusqu'à une taille de 8 personnes dans la famille. Et c'est la même chose pour les fonctionnaires. l'État en tant qu'employeur interdit également pour prendre la moitié de la cotisation. Pour les indépendants et le secteur informel, pour le moment, on n'a pas de mécanisme par lequel on va aller prendre la cotisation. donc la Sénat a mis en place des mécanismes à travers la téléphonie mobile et puis certaines banques commerciales pour collecter la cotisation. Donc, on a des syntaxes, on fait la syntaxe, on met l'identifiant que je vous ai montré et on paye la cotisation. Et comme au pays, on a des gens qui, bon, ils disent que la téléphonie, qu'on fait, elle n'a pas reçu. Donc, on ne sait même pas si on a vraiment payé. Donc, pour eux, il fallait trouver des mécanismes pour qu'ils aient reçu en main. Donc, on peut aller à l'ex-banque populaire ou à la poste de Côte d'Ivoire, d'un bureau de la poste, il s'en va, il paye sa cotisation mais il faut donner un récit. Au moins, le Sénat pourrait lui dire à la Sénat, il va lui dire voilà mon papier, j'ai payé. Mais en réalité, ça ne se paye pas. Mais bon, après, c'est des habitudes qu'il faut prendre. On n'a pas encore ces habitudes-là, mais ça vient doucement. Et puis, on a également la BNI qui a une application à laquelle on peut payer des cotisations. Également pour nos parents, parce que même si je suis couverte, mes cotisations sont prévues systématiquement par mon employeur, comme il y a des parents, si j'ai l'application, je peux payer pour les parents. Ils peuvent payer à travers cette application. Donc, à travers ces canaux que nous avons cités là, bon, il est possible de payer pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément enfants, qui ne sont pas forcément monsieur ou madame. on en peut payer pour eux parce que dans tous les cas, quand c'est chaud, ces personnes-là viennent vers nous et c'est toujours plus simple d'aider la personne à hauteur de 6 000 au lieu de 20 000, 30 000 au lieu de 100 000 parce que le ticket modérateur c'est 30 %. Voilà. Donc, c'est plus simple. Et en général, à 6 000, peut-être qu'il peut se débrouiller pour trouver, mais à 20 000, il va à payer. Voilà. Donc, c'est d'anticiper cette aide-là en payant les cotisations. Les prestations de la CMU, on a les consultations. Donc, on a été enroulés, on a payé les cotisations et les prestations auxquelles on a droit, on a les consultations par les médecins, les chirurgiens dentistes, les infirmiers diplômés d'État et les sages-femmes diplômés d'État. Pourquoi on a ajouté les infirmiers et les sages-femmes ? Parce que, justement, on a dit que c'est la solidarité nationale et qu'on n'a pas d'exclusion. Il ne faut pas qu'il y ait une exclusion parce que j'habite dans un village, donc dans ce village-là, je n'ai accès à un infini ou à une sages-femmes parce que là-bas, c'est la maternité pour le centre de santé rural. Il faut que je puisse avoir accès à la CMU à travers ce procédé de la santé qui est dans mon village. Donc c'est pour ça qu'au niveau des consultations, on a les actes de l'infini qui sont également pris en charge et des sages-femmes. Il y a les examens des laboratoires d'hospitalisation, d'hébagerie médicale, les actes de chirurgie et de pathologie qui sont couverts par la CMU, la transfusion sanguine, les actes paramédicaux qui sont infini, sages-femmes qui les yent thérapie, les soins éducaux dans le terrain et évidemment les médicaments. Et la plus en charge des prestations de ce panier de soins-là c'est à hauteur de 110% par la CENAM. Donc je vais à l'hôpital, ça coûte 5 000, je paye 6 000 et la CENAM en plus de 14 000 à l'hôpital. Donc c'est à hauteur de 30%. 30% est-ce que je suppose et ce sont 10% pour la CENAM. on a fait l'endroit biométrique, on a collecté des données, les doigts, mais c'est justement pour ça que quand on va à l'hôpital, on a ces appareils-là qui sont dans tous les centres de santé agréés par la CMU. Donc quand on arrive, on a cet appareil-là qui est tenu par un agent d'un acteur, vous vous présentez avec votre carte, on lit la carte, l'appareil va choisir n'importe quel doigt, vous mettez le doigt, ah oui, c'est bon, c'est votre carte, et puis on va vérifier maintenant si c'est un jour. Si c'est bon, on va éditer la feuille de son et vous donner les prestations, vous orientez vers le médecin pour qu'il vous donne les prestations nécessaires. Voilà, donc ce sont des outils qui sont installés partout dans les centres de santé du réseau de soins de la CMU. Ce réseau est constitué de 1 751 établissements sanitaires, essentiellement du secteur public. On a commencé avec le secteur public qui va s'éteindre dès le moment, on est dans le secteur public. Et ce réseau-là, il s'éteint progressivement. Parce qu'il y en a qui vont dire ah mais bon, les parents, ils sont à tel endroit, ils n'ont pas, le centre de santé du village n'est pas encore dans le réseau, mais aujourd'hui, on a couvert pratiquement toutes les sous-préfectures. Et souvent, c'est vrai, on va commencer à l'hôpital, mais ça peut se terminer à la sous-préfecture, dans le centre de santé UB. Donc, progressivement, on est en train d'éteindre, mais déjà, le réseau qui existe, il peut satisfaire les besoins des populations. Mais il faut vraiment appeler les parents à se faire enrôler et les aider, si nécessaire, à payer leurs cotisations pour qu'ils bénéficient de ce mécanisme de solidarité qui se met en place dans d'autres pays. Voilà. Vous avez sûrement entendu au début, on dit, ah, CMU, ça ne marche pas. Et d'autres, on dit, on a dit, ça, ça ne marche pas. Mais là, ils utilisent la CMU. Les choses évoluent. Ça a commencé difficilement. Mais les choses évoluent. Les choses évoluent. Et vous voyez là, en fin janvier 2023, on était à 496 000 consultations remboursées à 70 % par la Sénat. Et puis, à fin janvier 2024, on est à 886 000 consultations. Sur la pharmacie, les choses se sont véritablement améliorées parce qu'au début, effectivement, il n'y avait pas de difficultés. Il n'y avait pas de médicaments parce que la stratégie qui avait été retenue n'a pas bien marché. Donc, on a dû revoir la stratégie avec l'appui de M. le ministre qui est là, qui était à l'époque au niveau de la primature, mais qui a vraiment aidé la CMU à faire des bons, à relever tous les défis qui se présentaient, corriger les imperfections. Donc, au niveau de la pharmacie, vous voyez qu'en fin janvier 2023, on a 192 997 bons qui étaient satisfaits et à fin janvier 2024, on a 147 000. Le taux des services des médicaments est passé de 12 % en septembre 2022 à 83 % en décembre 2023. Et fin mars-lanta, 97 %. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont des bons ont le taux des bons pendant la pharmacie, ils sont satisfaits parce que le médicament qui est dans la pharmacie, c'est le médicament qui est utilisé pour la CMU. Quand il est dans les prestations, les actes que vèrent par la CMU. Donc, vraiment, les choses s'améliorent progressivement au niveau de l'accès aux prestations. Tout n'est pas encore parfait, on continue de s'améliorer, il y a des perspectives. Au niveau de la identification, on poursuit les enrôlements de masse sur toute l'établissement du territoire. Au début, on disait, pour trouver ces enrôlements, c'est difficile, je dois aller dans la ville, les gens-là, ils ne viennent pas ici, aujourd'hui, les gens-là peuvent aller partout. Donc, on a des agents partout en Côte d'Ivoire, on peut se déplacer, on peut aller dans les villages, les marchés, les gares routières pour faire des enrôlements. En plus, on a les sites instituts qu'on a tenté de déployer progressivement et d'ici la fin de ce premier semestre, on devrait pouvoir avoir un site institut, c'est-à-dire où on fait l'arôlement et la carte en même temps dans chaque chef-lieu des régions en Côte d'Ivoire. Donc, il y en a qui préfèrent payer le transport, aller faire la carte et puis j'en la carte le même jour que d'attendre au vinage du bon fait et puis après, ça va venir. Donc, il y a cette possibilité-là qui est donnée et c'est vraiment une innovation au niveau de notre pays. Et puis, il y a des gens qui sont enrôlés qui disent « Ah, depuis, on est enrôlé, on n'a pas nos cartes. » Effectivement, on en a conscience. Donc, on a eu des travaux pour pouvoir permettre de repenser cette donnée-là dans le nouveau système pour produire les cartes et pour distribuer les cartes. Donc, on a une grosse opération de masse qui est prévue pour qu'on puisse produire et distribuer les cartes à ces personnes-là qui attendent toujours. Sur le recouvrement des cotisations, on va essayer d'améliorer le niveau de recouvrement pour les secteurs privés parce que le privé, c'est l'employeur qui fait la démarche. C'est vrai, il y a des mesures contraignantes qui ne sont pas encore complètement mises en oeuvre. Donc, c'est l'employeur qui fait la démarche pour aller faire la déclaration du personnel et des ayants-droits. pour l'année 2024, il y a des travaux pour que ce taux-là puisse s'annuler. Aujourd'hui, il y a 60%. Et puis, comme on a dit, il y a des gens qui veulent bien payer. Ils ont commencé dans le secteur informé. Ils ont commencé, soit qu'ils ont oublié de payer ou alors peut-être que l'activité a pris un coup et puis bon, il a dû sauter. Et le jour, il va à l'hôpital, c'est un sommet, il se rend compte que la carte ne marche pas. Il dit, ah, j'ai payé pendant deux ans et puis aujourd'hui, je n'ai pas l'affaire là, ça ne marche pas et ça, ce n'est pas la vérité. Alors qu'en réalité, il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Donc, pour vraiment venir à bout de cette difficulté-là, on a envie de définir des mécanismes pérennes de recouvrement de cotisation. Donc, en fonction de la catégorie, pour les prenteurs, on va trouver des moyens pour pouvoir prendre l'argent directement quelque part. Il ne faut pas que à chaque fois ils sont obligés de s'y rappeler payer la cotisation pour les artisans, pour les commerçants, en fonction de la catégorie parce que chaque groupe a ses réalités aussi. Donc ça, c'est ce travail-là qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et puis, sur les prestations, le réseau va s'étendre. Tout à l'heure, j'ai dit 1 500 sécréteries. Il faut que on puisse rapprocher le service des populations. Donc, cette année, il est prévu l'intégration de 1 000 autres centres de santé publique dans le réseau de la CMU. Et puis, il y a un outil qu'on appelle le concentrateur de flux qui va permettre d'articuler le régime général de base de la CMU et puis les assurances privées. Donc, avec ça, tout le monde sentira la CMU parce qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je n'aime pas aller au public, moi, c'est le privé. » Voilà. Aujourd'hui, effectivement, il va au privé, il ne s'en part avec la CMU, sauf dans la solidarité parce que quand c'est parant, ça ne va pas utiliser la CMU. mais avec cet outil-là, ces cliniques-là seront intégrées dans la CMU et ils vont sentir la CMU même sur la base des tarifs qui ont été retenus avec le ministère de la Santé. Voilà. Donc, chacun pourra voir que la CMU a un impact sur sa consommation au niveau des prestations de soins. Et puis, on a le diabète et l'hypertension intérieure qui doivent être intégrés dans la CMU dans leur forme non compliquée. Parce qu'en fait, quand on a démarré, je vous ai dit, c'était vraiment les pathologies les plus courantes qu'on retrouve en général avec nos populations. Et là, il y a eu beaucoup de critiques, oui, il n'y a pas le diabète, tout le monde a le diabète aujourd'hui, il n'y a pas une rétension. Bon, donc, il y a eu des études. On est à mi franc. C'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup, c'est long. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire avec mi franc ? On peut couvrir la plupart des pathologies qui sont dans le pays. Au début, on a choisi de ne pas aller avec les maladies chroniques parce que c'est coûteux. Progressivement, on est en train d'intégrer. On commence par les formes non compliquées. Peut-être demain, on pourra revoir même le niveau de la cotisation. Peut-être dans ce moment il faut en faire pour trouver, pour fixer un autre type de mécanique de recouvrement de cotisation. Mais aujourd'hui, on est en train d'intégrer l'hypertension et le diabète et sûrement, dans les années à venir, le panier de soins va s'améliorer. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous avions à vous dire cet après-midi, je suis ancienne. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je n'ai pas de soin. Je vous apprends. Je vous apprends. Je vous remercie. Je vous remercie, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, bonsoir à tous. L'ancienne pèse par ma voix est très honorée. Je vous remercie d'après-midi avec vous à New York. Hier, on était à Washington, ce qui n'est pas pourront plus ce que vous avez dit. Les SEMP, c'est plus le niveau national pour les connaître. Vous allez le voir par la suite. En France, on a essayé d'intégrer le fait que les Sévériens sont partis pour le bien de très chers. Vous allez voir que de plus en plus, on sera présent avec vous, peut-être pas physiquement, mais vous avez dit que la SEMP, c'est votre part et bien. Donc, par exemple, des SEMP robustes, comme je l'ai dit, on a mis en place un ensemble d'études. On a vu, comme je l'ai dit, ceux qui veulent vraiment inquiétir les choses pour son programme en voyage, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de mémoire qu'on ne peut pas savoir. Et dans les études-là, on a essayé de vraiment aller un peu au fond du sujet. Comme je l'ai dit, on a des gens qu'on vient d'éparer, des premiers, des premiers, mais ils sont qui ces personnes-là. Donc, on a mené une enquête de l'étude avec l'NS de la Suisse-Saint-Dicipe. Combien n'ont pas de l'étranger de l'Allemagne par où c'est pareil? Donc, avec eux, là, on a regardé concrètement qui sont ces personnes-là. Quel est leur âge? Quels sont les secteurs les plus importants? Combien? C'est un tabou. Il a du mal pour dire ça. Parce que bon, on n'a jamais eu cette forme de désinssant. ça dit qu'on a arrêté de regarder. D'autres disent qu'ils ne vivent pas moi, pas semaine, pas jour. On a regardé et on a estimé pour chacun de un niveau plus ou un moyen de ce que peut-être sont devenus. Oui, c'est des moyens qui ont eu un peu plus et qui ont eu un peu moins. Où ils vivent? Comment ils vivent? Est-ce que, par exemple, je prends des exemples qui font ce que tout le monde? Quand on a regardé, il y avait une élément qui était commune à tout le monde. Toutes ces personnes-là qui étaient à l'aise avec eux. Il y avait des dames qui sont jamais là-bas, qui est un petit commerce, met un téléphone qui marche, qui est chargé. Ça veut dire que elle est sûre que parce que tout il y a tout ce qu'on voulait lui demander. Donc, il y a pour nous c'est un des moyens. On va avoir un outil ici. On va dire que toutes ces personnes-là sont connectées, qui sont en interaction avec tout le monde. Donc, on a retrouvé des éléments à regarder et on a ressenti la secteur des procédures. C'est pas nouveau. C'est assez important. Commerçants, artisans, transporteurs religieux, ça c'est un des groupers en affaires. Il y a des personnes qui disent que c'est fait que ça. Je suis pasteur. J'ai pas d'autre travail. Oui, mais un jour, j'aimerais de plus un chien par exemple. Je voudrais que peut-être d'autres le fassent. Peut-être que je le ferais mais plus à plein temps. Donc, j'estime que comme tous les autres, je dois aller donc on a fait qu'on fait qu'on les a reçus au début d'un acte qui s'est parlé d'artistes qui font un album ça marche très bien pour rien du tout. Oui, il fait tout le reste je n'ai pas là avec les maisons du droit d'auteur ce que ça, mais il n'y a pas de, il n'y a rien de structuré en fait. Donc, c'est genre soit on le voit ici, mais on a des limots total. Donc, on en a vu effectivement, libéraux et je viens à dire même les les gens de la diaspora ce qui paraissait bizarre. Comme je dis, on a quelques gens qui sont en effet en France, Etats-Unis, au Sénégal, au Mali, au Maroc. Nous, on est ici depuis 15 ans. On est ni dans le pays ni en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on est un peu aux Etats-Unis et puis en Côte d'Ivoire. On a soiré parce qu'on vit au jour le jour. Donc, est-ce que dans vos mécanismes, tu ne peux pas intégrer quelque chose qui puisse nous permettre nous, il va y avoir des diaspora lorsqu'on voudra soit rentré à nous rester ici et avoir un revenu pérenne garantie par l'état de coteau dans la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment tout cette d'un cycle qu'on a fait qui a permis de sortir un peu ce grand tabou de la Côte d'Ivoire. Donc, je continue à nous dire là, on a essayé encore d'affiner à la Côte d'Ivoire. on a environ 1,2 millions de personnes qui sont censées par le des niveaux en fur et à l'aéros qui a l'analyse du futur. qui ont des profils en tout cas fait pour être actifs et en moyenne 10,15, 184, 184, c'est là on est actif. C'est là où on participe vraiment à sa vie et de façon importante. Un élément important on va regarder ça, c'est beaucoup ne m'auraient pas de base. On a vu qu'en moyenne près de 200 milliards de Français femmes sont transférées par ces personnes à la Côte d'Ivoire avec les divers mécanos à la Côte d'Ivoire 400 millions de dollars chaque année par ces personnes ça veut dire que c'est des personnes qui impactent la vie économique de la Côte d'Ivoire mais de leur famille et de l'environnement vous voyez ça humain donc vous dit que voici une population qui en général on se dit bon mais ils sont pratiques ailleurs ou on peut s'en passer peut-être on a vu que ce besoin n'existait à l'un niveau et au niveau aussi national donc dans cette approche de fait d'Ivoire je dis qu'on va créer un régime il faut que ce régime soit en face avec le besoin des personnes un, pour que un, un se retrouve et de deux que vraiment on puisse faire l'inutile je pense que l'idée c'est que à un âge vous comme moi on puisse se retrouver et puis vivre correctement c'est pas qu'en activité on est tous là tous bien habillés ça se passe bien et puis dans dix ans donc mon plus rien du tout parce qu'on le voit un nouveau moi je dis nous c'est pas je n'ai pas la chance moi ça va peut-être peut-être 22 ans grâce à l'occasion j'ai vu des amis des reçus comme constamment car disait non vous savez c'est pas tout mais il dit autre chose mieux m'expliquer j'aurai dû nous convaincre donc c'est pour dire qu'on a les deux personnes on voit des gens à l'activité on voit aussi d'autres qui sont de l'autre côté à la réflexion c'est ça que vraiment ces éléments-là on le dirait jamais assez mais il faut vraiment écouter avec beaucoup beaucoup de calme je dis que il n'y a pas d'autres bénéficiaires que nous c'est pas pour vous voilà pas pour faire les pièces en oublier qui dit que ça marche pas c'est nous donc là donc on a fait toutes ces analyses dit que on a regardé comment ça peut s'organiser et puis on a avoué un ensemble avec on va l'inquiète il faut utiliser c'est que c'est des éléments qui ont pas de pouvoir a mis en place du fait qu'un reconnaissance juridique mais quand on s'est un peu sous le droit en cause de redonnance pas plus en temps toujours en la loi c'est des éléments fait pour être réel durable donc on est dans la masse avec les deux qui travaillent et ça n'est pas bon c'est des éléments de détention qui doit avoir ça donc tout cet architectur juridique a été mis en place pour solidifier ce régime qui dit qu'aujourd'hui quelqu'un qui va dans ce régime là on est sûr que dans 20 30 ans 40 50 ans on est prêt de prendre en charge ce que nous faisons déjà avec ce que les gens sont 25 ans dans 40 et ça c'est notre travail donc on avance et maintenant vous pressiez de rester elle c'est qu'on l'a dit les besoins les plus importants la question qu'ils aient la courant est-ce que quand vous avez une faillée je peux avoir mon droit quelque chose comme les fonctionnaires comme vous savez ça ensuite sur les femmes on a les femmes qui sont en couche la loi le cas d'accord c'était temps se reposer oui d'abord les amas et ensuite pendant ça les prévisions de la scène parce qu'on a l'organisation d'un 14 mais c'est qu'à qu'au soleil n'a pas fait qu'ils travaillent sont payés par l'organisme quand une femme au travail les matières qu'une travailleuse pour ça les manières ensuite ce qu'on appelle les risques d'accident les maladies ça paraît je suis je suis je suis vendeur dans les marchés je fais une prestative évidemment vu que je n'ai plus travaillé je n'ai pas de résumé nous c'est une peste on vous est démis ce temps de maladie donc vous dites c'est des risques qui sont on va dire simples pour nous en termes d'infection mais c'est des risques qui règlent des vrais problèmes et c'est ce qui fait que des gens sortent de la misère totale c'est ça c'est des risques qui font qu'on a plus de gens comme ça qui ne vont vraiment rien donc voilà c'est le son et toi la maladie la série du travail matérité et puis la retraite pour vous diaspora comme on y est on s'est dit quoi on a dit c'est bien mais ils sont pas en Côte d'Ivoire général on s'en a pas l'intérêt donc on commence à fumer sur la retraite d'hôtel de travailler ici de la possibilité soit même de rester ici on le fait déjà donc à chaque mois on peut plus on a peut plus 200 400 personnes qu'on paye aux Etats-Unis mais qui sont les anciens fonctionnaires ou des arrivés à la retraite je vous dis qu'on a cet avis de payer les gens hors du Côte d'Ivoire on fait les pays on le tire parce qu'il y a des héros donc vous avez la possibilité d'être simple et tout est conscient de la cèdhesse aussi mais vous avez ces mêmes privilèges à lui donc ça c'est un débrouillé qui importe donc vous dites qu'on a vu maintenant qu'on a un glace au sujet on l'a fait et sur le suite maintenant on va toucher sur les prestations de plus en plus les gens n'aiment pas se dépasser ils ont raison donc c'est fait de sorte que tout le système d'enrôlement de gestion des informations de vous et nous se fait attirer d'une application si vous avez un nom à midi aujourd'hui ce qu'on a fait deux ou trois personnes qui voulaient le cap on a fait sur place ils ont pu se faire enrôler saisir les éléments et si ça ne va pas il n'y a pas de formative particulière vous pouvez le faire maintenant vous pouvez le faire ce soir avant de dormir c'est-à-dire faire de sorte qu'il n'y a aucune formative donc voici un peu l'autocon là-dessus qui est simple je trouve que c'est comme déjà notre vie c'est la même qui n'a rien mais c'est des sites homologués pour faire sécurité et transparence c'est une autre chose tout ce qu'on fait sont dans des normes techniques et d'action ça va prendre des homologations ou des marocations il faut que il n'y a pas de marocat donc ça vous le faites c'est facile maintenant pour le paiement comme on l'a dit vous savez maintenant c'est démocratisé on a des normes on a les systèmes visa, mastercard tout ce que vous voulez il faut que vous pouvez payer vos prestations c'est-à-dire là la dette de l'eau et de ce soir ceux qui ne sont pas encore peuvent être restés actuellement on a environ 500 000 personnes déjà ils sont déjà enrôlés aux Etats-Unis je pense qu'il y a peut-être moins de 500 ou même milliers environ mais c'est pour dire c'est quelque chose qui est sûrement au fur et à mesure en dessous de l'eau c'est simple c'est efficace ça va donner un revenu jusqu'à votre soir au début donc ayant pas d'enrôlement je pense qu'on a un activement essentiel maintenant on va prendre quelques cartes on aime bien faire évidemment chacun peut se retrouver là ou pas on prend le cadre où on a plus quelques professions on a plus quand même du témoin et d'assoir ça peut changer ça c'est le cas je veux dire c'est son activité qui nous déclare c'est ce qui nous pose aucun problème on va être personne ici qui a un revenu de 1000 dollars bon c'est un exemple ça peut être 1500 ça peut être 800 plats mais il a 23 ans c'est un jeu de dessus et ce monsieur là se fait enrôler je ne vais rester concrètement quand il se fait enrôler il veut dire revenu qui peut évoluer le temps parce que bon on prie Dieu commence souvent avec un revenu petit compte du mal au fur et à mesure mais ça me donne donc il propose ce revenu nous automatiquement on a les impacts comme cotisation ils payent c'est qu'ils font par mois il s'est fait le sort qu'ils payent en marchant environ par jour par mois par semaine deux mois d'avance vraiment c'est vraiment modulable c'est fait pour que on ne soit pas dans une forme bureaucratique et administratif vous êtes prêt au feu des transferts ils vous font un retour que ça a été reçu ça ça marche le ppc c'est la culture d'aventuré par la retraite nous se baissent une question le 430.000 francs par mois 7800.000 chaque fois comme une pension c'est toute sa vie ça va faire les gargis les casse à son décès pour lui payer la pension quand il meurt ce qu'il y a maintenant je suis parti c'est un droit qu'on passe à la réversion qu'on passe une pression par quelque chose qui est simple il faut avoir une pension contre les fiches un peu plus de toute sa vie ça c'est un cas c'est que je suis prêt c'est les gens qui parlaient passé se trouvaient tellement louer ses systèmes d'accueil il ne penseait même pas mais là avec ce régime à l'écran concrète je peux être ainsi on a fait beaucoup des exemples c'est une finie on est dans le site à l'entend on déclare cette dame par la retraite à 60 ans d'âge jusqu'à son passé on lui dit c'est pas quelque chose qu'on expérimente nous c'est payé le travail je ne sais pas est-ce qu'ils vont payer ou pas payer donc on comprend cette dame elle a mis 12 dollars payés par mois au numéro de compte qu'elle foule à son choix habillant ou à new york cette fois c'est pour dire que c'est pas des choses c'est pas des vues d'esprit que ça c'est une chose qu'on fait on appelait un médecin on a réveillé 208 de son monsieur 200 000 300 dollars qui payent comme il veut par mois par semaine deux mois d'avance trois mois d'avance dans son mensuel puissance 118 400 l'avance il savait jusqu'à savoir oui donc voilà on a autant les gens c'est une l'âge vous dit que avec un régime à celle que ça vous donne un réveil un problème les gens quittaient les actifs travaillent mais à l'âge vu qu'ils ne sont pas fonctionnaires du privé des listes avantages on dit sur les fonctionnaires on le dit tous on aime c'est pourquoi on s'en a une pension même s'il n'est pas aussi bien payé comme on le dit dans le magerie mais à un âge il aurait une pension jusqu'à sa mort les hommes qu'on est ce risque-là il est fort enfin qu'on a fait ce régime à rester le vent continue pour le réveiller sûrement qui ne sont pas encore d'y aller on ne dit que le tas de Côte d'Ivoire avec ce régime que l'Afrique a voulu que les Ivoiriens ne sont plus dans une caractéristique à tout moment de la vie il faut qu'ils aient une réponse sur le site de cette visée qu'on voit souvent et qui est souvent inexpliquable parce que c'est pas que dans le cycle des vies à pas qu'il y ait des moyens de mécanisme mais souvent on n'avait rien prévu en fait pour ces personnes donc c'est ce vide là qu'il y a à travers le reste pour nous c'est le reste vous avez à travers les frères on est là pour le séjour comme les vies on se fait en ligne on se fait des questions si vous voulez on a des éléments des simulations on peut le faire soit maintenant soit à distance sans vraiment la scène le reste c'est le message pour les air c'est tout pour le plus je suis très heureux de voir que la chose commence à bouger nous qui sommes ici plus de 20 ans les gens veulent savoir de quoi je parle donc la première question que je vais poser c'est que moi j'ai été fonctionnaire pendant 10 ans en Côte d'Ivoire avant de quitter le pays donc maintenant j'aimerais savoir si je c'est que j'ai déjà qu'on s'est pendant 10 ans et que maintenant si je vais reprendre le train en marche qu'est-ce qu'il faut faire bon maintenant la deuxième question est que certaines personnes parmi nous ici ont été bien fonctionnaires comme moi et qui sont ici bon maintenant qui sont des candidats du passé l'âge de 60 62 ans 70 ans bon maintenant qu'elle est s'il y a eu un apporté à cette personne là donc qu'est-ce qu'il faudra faire merci pour fonctionner qui est dans cette situation s'il a fait moins de 15 ans de service lui a réversé cette cotisation à la date à l'âge de 60 ans donc si vous avez 60 ans vous avez la possibilité de constituer votre dossier et le déposer à votre DRH c'est-à-dire le ministère si vous avez un ministère vous étiez dans quel ministère de la défense de la défense vous déposez votre dossier au niveau du ministère de la défense qui va l'acheminée à la Céga et on va procéder à votre pays pour pas compléter je veux savoir parce qu'aujourd'hui j'ai 44 ans 54 ans donc aussi là de la retraite c'est 60 ans donc les 6 années si je vais prendre le train en marche comme je le dis qu'est-ce que je dois faire à partir d'ici à partir d'ici il y a le RST qui est là qui vient d'expliquer puisque vous êtes désormais un non fonctionnaire vous êtes vous travaillez dans un secteur différent de la fonction publique vous êtes indépendant donc vous pouvez cotiser au titre du régime social de travailler indépendant on était même à l'appel il faut lui expliquer qu'à 60 ans il n'aura pas une pension parce qu'il n'a pas cotisé dans la jurée d'équipe il va avoir un capital c'est en fait c'est un rembouçon de cette cotisation parce qu'il a fait moins de 15 ans donc pour tous tous fonctionnaires en tout cas dans cette salle donc des personnes que vous connaissez qui ont fait plus de 15 ans ceux-là peuvent à l'âge de départ constituer leur dossier déposé à la BRH de leur ministère et le dossier sera achetoumé ils auront droit à une pension de rédits il faut insister sur ceux qui ont fait plus de 15 ans voilà donc vraiment ceux qui ont fait plus de 15 ans auront droit à une pension une pension à vie maintenant ceux qui ont fait moins de 15 ans auront plutôt un remboursement de leur cotisation mais tout est dans la constitution des dossiers il faut faire il faut constituer les dossiers les déposés et ça sera fait comme elle a dit c'est votre statut actuel qui est vraiment déployé parce que beaucoup a été fonctionné par le passé au dessus mais ce que vous êtes aujourd'hui c'est ce que l'on apprécie oui parce que dans la carrière on peut avoir été fonctionné et maintenant nos privés et maintenant on travaille à son compte vous faites tout ça ça c'est la vie qui n'hésite mais au moment où vous posez la question on va vous souvent quand même fait qu'est-ce que vous faites actuellement si vous êtes fonctionnaire effectivement il y a des régimes comme ça si vous ne l'êtes pas toutes ces confessions autres fonctionnaires votre salarié il y avait resté quelque soit la position que vous faites parce qu'on a on a fait le sort que tous les autres métiers n'a pas fonctionné les salariés du privé sont pris en compte c'est vraiment pour utiliser quoi puis boy deuxième point aussi c'est pas forcément à 60 ans qu'il faut arrêter qu'on n'ait pas fonctionné comprenne on vous dit à partir de 60 ans il y a des personnes qui sont encore en capacité moi je suis je fais partie à 104 ans j'ai une bonne vue je suis en force je peux travailler à 115 ans donc c'est pas souvent il faut arrêter forcément oui l'administration fait ça pour réguler mais au niveau du secteur privé ou du secteur d'informel il n'y a pas moment d'âge limite mais comme nous bon il faut vous dire sur des personnes précises à partie de son temps à partie c'est le minimum d'autres restent à 115 j'ai deux questions à poser la question est que moi j'étais au pays et j'ai appliqué pour assumer avec ça peut bientôt et je voulais savoir pourquoi ce que ça prend beaucoup de temps pour que ça c'est est ce que cette carte s'il vous plaît ou à être accepté par tous les hôpitaux de la croix du roi parce que souvent il y avait des hôpitaux qui peuvent refuser la carte est ce que c'est ce que c'est que j'ai 굉장히 de ne pas la part de responsable soit moi depuis que je permise au quotidien il ya des gens qu'on appelle pour venir chercher la carte il n'est pas que tout ça mais ça va se régler ils vont vous donner votre numéro, ils vont vous trouver votre carte. Et la deuxième question, est-ce que dans les hôpitaux, ce sont tous les hôpitaux, il faut que vous sachiez que la couverture maladie universelle, c'est un nouveau produit. Tous les hôpitaux du public en Côte d'Ivoire sont appelés à devenir des établissements sanitaires conventionnés CMU. Mais, pour qu'un établissement sanitaire puisse recevoir les patients CMU, il y a un dispositif à mettre en place. Et ce dispositif, il est opéré par un agent, qu'on appelle agent d'accueil, qui doit être recruté formé. Et il opère, Adam vous a montré un appareil, un terminal, quand tu viens, on s'assure avec notre système d'enrôlement biométrique qui est un système anti-fraud, que celui qui est venu à la carte, quand il met cette loi, sa photo sur le service. Ça, c'est la première vérification. La deuxième vérification, on s'assure qu'il a ajouté ses cotisations. S'il est, il peut commencer. Il a ajouté ses droits, ses droits s'ouvrent et ils commencent à être reçus. Mais ça, on a plus de 55% des établissements sanitaires aujourd'hui dans le pays où il y a ce dispositif-là qui existe. Notre ambition pour cette année, c'est ajouter mille autres établissements sur ça. Et ces établissements sanitaires ont besoin d'être, par moment, réhabilités. Ils ont besoin, par moment, d'être équipés. Ils ont besoin, par moment, d'être renforcés en personnel. Et cela, on le fait en coordination avec le ministère de la Santé, qui est le prestataire des deux services que l'assuré CMU a droit. Un, être reçu au soignant l'hôpital. Deux, si son état nécessite qu'ils prennent des médicaments, quand il va à la pharmacie, avec l'ordonnance que le médecin lui a délivré, en ce moment-là, la pharmacie lui vend les médicaments. Ça peut vous paraître difficile, mais en termes techniques, c'est ce qu'on appelle le parcours de soins. Vous savez, si tu ne mets pas de balises sur la route, les gens sont sortis à gauche, à droite. Donc, ce parcours de soins, là, avec ta carte biométrique, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire, que les gens faisaient par le passé dans les systèmes de groupes, d'organisation de la prise en charge du risque santé, celui qu'on a connu, que tous les fonctionnaires ici connaissent, c'était la mise à scie. La carte du fonctionnaire, c'était la carte du village. C'était la carte de la maîtresse. Voilà, donc, il prend, il va voir un infirmier dans le quartier, parce que lui-même, il devient médecin, il fait l'auto-médication, il y a un ange, comment on appelle, ah non, tu sais, nous, là, il m'a dit, la dernière fois qu'il n'arrivait pas à bien fermer ses yeux, que c'est hyper-tension, il y a un autre, c'est que toi, ta maladie que tu as là, c'est diabète, il va, on écrit le nom du, il va à la pharmacie, c'est l'avantage qu'il avait, et pour éviter ça, c'est pour ça qu'on aime par le son. Et les médecins qui travaillent dans un numéro, même les pharmaciens, là, il y a un numéro, c'est sur la base de ça, quand l'argent arrive chez Karim Bamba, il paye, il paye les 70%, c'est vraiment pour sécuriser la caisse commune, notre caisse commune, à laquelle tu contribues, à laquelle celui qui n'est pas malade contribue, à laquelle le président de la République contribue, il paye cette cotisation, moi je contribue, tout le monde contribue, même celui qui ne travaille pas, il contribue. Je voudrais savoir rapidement, est-ce que nos cotisations tombent dans les trois de succession, tu respectes, si moi je cotise, nous sommes tous montrés que je ne suis pas là, automatiquement, c'est l'endroit qui bénéficie, ou je dois choisir un bénéficiaire, combien je suis en France. C'est ma première question, maintenant la seconde, je voudrais demander, moi j'ai envie de, j'ai des grands parents aussi, que je veux inscrire, à partir de quel âge, concernant l'assurance, aux grands-parents, les parents qui ont plus de 60 ans, ou bien 50 ans, à partir de quel âge, le plafondage. Et puis maintenant, la dernière question, si je peux, avant 60 ans, je suis frappé d'incapacité, j'ai cotisé pendant 10 ans, j'ai 50 ans, et comment ça sera mon cas, comment je vais bénéficier, ou bien c'est plus la peine, je ne sais pas. Maintenant, j'ai une remarque, rappelons, souvent quand on reçoit, la fin de l'année, le 13h est venu, il y a des calmes parfa, on a essayé de souscrire, mais souvent quand tu as des difficultés, tu peux parler à quelqu'un, parce que c'est des transactions banquaires, donc souvent, on va avoir quelqu'un qui le forme, comme je ne sais pas si c'est le décalage, c'est difficile, tu n'arrives pas à régler tous les problèmes à travers la ligne, mais est-ce qu'il y a des contacts à qui on peut s'adresser, si on a des parents, qui sont parles à l'école, qui veulent comprendre, qui veulent s'adresser à quelqu'un, si on a des contacts directs, qui ont pu discipliner, et souvent, les questions si tu nous viens de faire, il y a des personnes qui veulent souscrire, si on a des difficultés, à qui on peut s'adresser. au niveau de l'ami gfc et des choses comme l'appel de la cgr et il est sans les pensions ont pris leur cotisation avant de payer qu'un jour malade ils vont la balle on s'est fait soigner et le retraité il a deux maladies qui sont ses compagnons c'est l'hypertension artérielle et le diabète mais si l'instruction lui prend la république on a fait l'entrée dans les maladies qui sont prises en charge j'ai pas utilisé le groupe qui prennent pour nous bander panier des soins tout ça c'est compliqué après c'est un panier des soins ce sont les maladies quand tu as santé soigne ils sont toujours et c'est qui chauffe le village et après ils connaissent tout donc ouais que le traité c'est la personne âgée mais c'est une bonne chose pour vous de pouvoir aider vos parents à avoir cette assurance là pour le moment en Côte d'Ivoire c'est faisable c'est pour ça je vous dis la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire deuxième chose sur la retraite vous savez qu'en Côte d'Ivoire la retraite du secteur privé c'est 60 ans les fonctionnaires pour certains c'est 60 ans depuis la réforme de 2012 et pour certains c'est 65 ans et moi depuis que je suis arrivé au ministère quand on a lancé la promotion de ces instruments de protection sociale au niveau de la ronde sociale qu'est-ce que j'explique aux fonctionnaires je vais vous qui avez exercé des responsabilités après 25 ans 30 ans vous êtes d'expérience mais qu'est-ce que vous allez à embarrasser votre direction de voir vous prologer d'un en deux ans mais en un en deux ans on peut pas faire votre retraite c'est pas possible sauf si tu vas faire un coup mais si tu fais un coup il y a deux choses hein si ça marche qu'on t'attrape pas oh le coup c'est pas sûr qu'on t'attrape plus il est gros mais il fait un gros trou et puis on voit donc on t'attrape on a créé ce qu'on appelle le compétium de compétences des seniors et avec ça l'augmentation de l'espérance des filles la qualité de nos hôpitaux les gens vivent un peu plus longtemps depuis le présent arrivé en dix ans on a augmenté l'espérance des vies des femmes de 11 ans et les hommes et 10 ans les femmes vivent plus longtemps que les opérés elle est restant qu'il c'est non l'espérance on a voulu pression donc quand tu vas à l'avenir dans 60 ans avec le régime social de travail indépendant c'est qu'il vous a pas dit la durée minimum de cotisations pour que tu puisses avoir une pension de retrait à filles et le régime social actuel c'est qu'ils sont nous qui passent à passer c'est d'ici vous dit de vous mettre dans le verre pour un jeûne c'est une petite idée dix appels qui sont malins il se croit malin que qu'il ya 40 ans et des six cotises 10 ans et puis alors je veux non 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 quand tu finis de cotiser 10 fois tant que tu es 60 ans c'est quand tes 60 ans arrive on comment tu donnes l'argent donc vous les fonctionnaires qui êtes ici bon moi je comprends beaucoup pour les raisons de papier sont arrivés ils ont une opportunité ils ont calé mais si tu fais le régime social de travail indépendant avec l'opportunité que tu as de cotiser plus ta pension sera plus tu gagnes la pêche et j'insiste sous d'autres cieux dans d'autres pays c'est le cas tu dis que ça n'existe pas et vous pouvez le tenir dans certainement dix ans ou 15 ans mais on va chercher à augmenter la durée des jouissances ce sera plus une cotisation sur dix ans on va demander 12 ans 15 ans donc pour vous maintenant c'est tout bénéficieux ce n'est pas de couture on se met dedans a augmenté dont nous a appris à dire la vérité dont il dit la vérité donc commencer à venir c'est à la fois qu'on a dit les publics les premiers sont toujours bien servis est ce qu'il serait pas intéressant et même un service permanent au niveau du consulat pour qu'on puisse toujours continuer à travailler dans ce sens pour sensibiliser nos parents qui sont ici c'est du bon on va partout où il ya nos concitoyens pour leur apporter la bonne nouvelle mais surtout surtout les sensibiliser à pouvoir se faire enrouler et sensibiliser à pouvoir se faire immatriculer au régime social des travailleurs indépendants je vais donner des instructions au directeur des trois caisses ou ce qui concerne des fonctionnaires qu'on crée un dispositif dans nos représentations pour pouvoir continuer à sensibiliser nos parents donc il adhère à ça moi on venait ici les fonctionnaires et bien aux ambassadeurs je sais qu'ils a fait qu'il n'a pas fait ça je sais parce que j'ai un indicateur j'appelle la sorte je sais le rsd se sont beaucoup de nos frais qui exercent des activités où il gagne l'argent elle sera pas toujours un contenu habitant éternel qu'elle juste a fini sur tous les sportifs il ya des périodes où vraiment ça va si tu lui dis même de dire qu'ils gagnent 100 mille dollars par mois et qui payent la cotisation par rapport à ça quand on va calculer va dire ça c'est faux c'est pas une histoire qui est vraie parce que la cash dans l'argent or c'est vrai donc ils seront là là c'est une péche de l'instruction ou que en corrélation avec nos représentations diplomatiques que hier comme à une sorte de collaboration avec eux on va former des gens sur le contenu et c'est produit là qu'est ce qu'ils gagnent de sorte que quand ils viennent à l'ambassade la personne soit outillée pour pouvoir lui expliquer même aussi aujourd'hui on a vu avec la qu'au vide que on peut ne pas être dans le même bureau se parler on va ouvrir des loupes des lucas la communication c'est zéro franc on va ouvrir des bouquins des lucas où les gens seront assis à votre disposition vous apportez des informations les bonnes informations des sortes que vous ne vous trompiez pas et que vous continuez en permanence à avoir confiance en ces institutions là je vais terminer par quoi savez la particularité de notre système c'est que ces instruments sont gérés par des structures qui en garant ultime c'est l'état d'évaluvoir un état à la différence des sociétés privées vraiment aucun d'entre nous ici ne peut dire qu'il a entendu qu'on a vendu un état aux enchères les derniers états qu'on a à l'esprit qui a eu vraiment tout le problème tout le monde pensait même que on allait les vendre c'était la grèce un moyen d'avoir une partie des il tourne à rien vendu et la grèce c'est relevé tous les engagements sociaux notamment les pensions de retraite les jeunes commencent mais vous le pays dans lequel vous êtes là les sociétés l'accueil d'un problème on t'empêche même de descendre et des affaires certaines affaires tu descends se mettre l'affaire personnelle la dernière chose en date à laquelle chacun d'entre nous a été appelé à s'est baissé la liquidation de liman browser de vieux on était là et c'est seulement d'avoir raison je finis donc vous avez un état souligne un état solide parce que c'est un état où la croissance est aujourd'hui moi je viens de ces rencontres avec les institutions du bruit dans l'outre les projections de croissance sont extrêmement bonnes dans le meilleur endroit pour préparer votre retraite c'est adhéré à ces décisions de protection sociale souvent on pense que la voie des maisons c'est ça qui va réglé nos problèmes vous êtes ici il ya des acteurs des maisons à partir d'un certain âge je suis pas sûr que tu puisses supporter la pression de l'expulsion des locataires il va t'énerver ta maison il va entreprendre des choses ça va réduire à durer des vies mais là en tant que gala et l'entente ne ferait pas que vous devenez propriétaires mais ce système ingénieux là ça théorique de ça et à des simulateurs vous connaissez pas les simulateurs c'est que tu mets dedans c'est que tu vas avoir quand tu vas avoir 70 ans ou 65 ans si tu dis moi là je vais avoir quand j'ai 65 2000 dollars là son calcul on fait son calcul et on dit c'est tellement en faut déclarer c'est ça qu'il faut payer et quand tu auras 60 ans tu verras toujours en forme tu voudras avoir le modèle de vie auquel tu as habitué ici quelqu'un qui a 60 ans mais je suis le lieu de travail aux genoux les gars qui à 60 ans il est à l'égide ou les confusions si vous voulez vous en fuit donc adhéré à ce majeur de verser à ça pour moi c'est ma vie ma famille de la tienne à l'hôpital je ne suis pas de nous ça m'a fait un peu étonné mais c'est l'assurance celui qui paie il n'y a pas de raison quand il va dans un établissement sanitaire conventionné qui ne soit pas riche je peux comprendre qu'on dit à il est venu on n'a pas reçu par son dieu n'a pas encore équipé mais si l'établissement sanitaire équipé et qui vont qu'il ne soit pas on a créé l'observatoire de suivi de la mise en oeuvre de la voiture maladie universelle et à des numéros verts il faut dénoncer parce que cela veut gâter le travail et tous ceux qui veulent gâter le travail du président ils doivent être dénoncés pour chasser et personne n'accepte la personne ne doit accepter qu'il soit privé d'une puissance paisible de ses droits moi c'est un affaire vous avez répondu à beaucoup de mes questions quand un nouveau né on a un nouveau né et qu'on a fait en rouler dans la semaine à pigeon mais on n'a pas encore reçu la carte quelle est la durée de la carte et puis maintenant est-ce qu'il a oublié la situation le récord dans la délivrance des cartes ça a été vraiment un souci ça a été un souci on a adopté le système d'envoluement institut et donnez nous encore un peu de temps tout le monde va avoir sa carte tout le monde va avoir sa carte il y a d'autres problèmes merci c'est parce que la carte savait tout ce qui est nouveau et on peut parce que on s'est dit soit les africains atteints comment ce que je sais mais je suis sûr que si on demande à quelqu'un si est-ce que on avait pensé qu'on allait 12 millions de résidents sur une population d'établissement mais nous sommes à plus de 12 millions je les attends les hommes dans le chiffre c'est tous les vendredis soir j'attends pour aujourd'hui la vanderie passe en état 12 millions de 100 1455 personnes dont on a la donnée c'est un bon qualitatif qu'on a fait mais nos objectifs comme elle vous l'a dit c'est d'envoler au 31 décembre 20 millions de personnes pourquoi pas sinon plus mais nos problèmes seront pas réveillés tous parce qu'après que les gens soient enrôlés il ya des habitudes même avoir sa carte sur soi et ses cotisations tout le monde n'est pas mauvais mais c'est des habitudes comme je vous l'ai dit vous vous êtes dans un système c'est quasiment tricentenaire les états unis chacun se rappelle la date du toit 15 avril mais c'est pas venu comme ça c'est avec le temps et même dans notre pays la couverture maladie universelle le bon que nous avons enregistré les neuf derniers mois mais c'est parce que le président de la République voulait que ces avancées se réalisent et que ces avancées se sont réalisées il s'est donné le moins de faire en sorte que l'obligation légale qui incombent aux gens et qui ne s'exécutent pas pu s'exécuter et c'est ce que nous sommes en train de faire on rêve d'avoir un pays comme les pays où un quand tu tombes malade et que tu as souscrit à la couverture maladie je sais même plus souscription tout le monde est dedans tu veux parler d'un pays de l'europe où les gens on va te dire ah non il n'a pas sa carte tu peux parler d'un pays de l'europe où on va se dire que non les gens se promènent pour demander aux gens de cotiser mais tout le monde cotise tu peux pas aller d'un pays de l'europe où ce qu'on entend là quelqu'un à l'hôpital on l'a pas reçu c'est pas possible c'est ça que nous rêvons pour notre pays on rêve de grandes choses pour nous tu peux pas aller dans un pays d'europe où on va courir après les gens couleurs d'il faut qu'on disait tout à l'entreté c'est pas possible c'est l'habitude là il faut que l'ivoirien et ceux qui vivent en côte d'ivoire disait ses habitudes en ayant ses habitudes je vous assure que on aura une société des plus milliers sous d'autres cieux j'expliquais à mes collaborateurs mais les gens c'est la même paille d'affaires de payer leurs pensions le 13e mois qu'on paye à ce qui soit en activité là mais il ya des pensionnés qu'une 13ème pension serait possible et tout le monde cotise il n'y a pas de raison que celui qui en activité a beaucoup d'avantages et un 13e mois que celui qui n'a pas une activité sans avantage ne puisse pas avoir un 13e mois mais cela devient possible si le recouvrement des cotisations sociales n'est pas un problème cela devient possible sur ce que l'afrique prétend être c'est à dire une terre de solidarité le berceau de la solidarité mais que cette solidarité la soit structurée et pour qu'elle soit structurée ça est dans votre main dans la main des personnes d'autres chacun d'entre nous doit jouer sa partition aujourd'hui on parle de cotisations fixes mais est-ce que les cinq doigts là c'est même chose pas la même chose et la solidarité celui qui en a pu se donner de plus on n'en aime pas encore là et il ya des gens qui dans l'âme sont généreux mais il faut les convaincre de ce que sa générosité là ça va pas être utilisé à d'autres faits tout ça c'est de notre responsable cela fait appel à la bonne gouvernance et les réformes pour la fin 2012 ça a été un point important sur lequel on a mis l'action la bonne gouvernance et les réformes paramétriques donc chers parents j'ai été content de vous voir et de vous entretenir sur ce projet important c'est que vous avez vous devez retenir aujourd'hui les conditions sont réunis pour que le travailleur du secteur ou du secteur privé une activité devienne riche les conditions sont aussi réunis pour que le travailleur du secteur privé et du secteur public lorsqu'il va à la retraite maintiennent son état de richesse et pour maintenir son état de richesse c'est la discipline c'est notre capacité individuelle à pouvoir épargner et vous pouvoir épargner c'est la discipline et je sais que vous vous comprenez plus que toute personne et sur ce je voudrais vous inviter à être chacun pour ceux qui sont ici parce que vous êtes un acteur sur des parents en coin d'ivoire à être chacun le commercial de chacun de ces produits là vous pouvez et vous le dv à votre pays ou le dv à vos enfants ou le dv à tout le monde je vous remercie mesdames et messieurs nous allons donc vous dire merci de votre participation à cette cérémonie dans l'avocation répondez à une seule volonté vous amener à vous approprier donc les différents mécanismes que vous propose la protection sociale alors tout à l'heure je vais m'adresser au bilan de la sénat et car si j'utilise est-ce que mais d'ailleurs moi en bénéficie directement ou bien je dois désigner quelqu'un c'est une humaine rapidement ce que je peux dire c'est que nous la sérieux d'acconditation individuelle c'est 1000 francs par tête c'est à dire que le nouveau n'est vous nous l'amener à moi l'enregistré vous avez l'argent de retraite c'est l'argent de retraite non non non